Musique En descendant le fleuve est un album magnifique, écrit et illustré par Mathieu Siam et à propos du douanier Rousseau. D'ailleurs, de nombreuses œuvres du peintre se retrouvent dans l'œuvre et se mêlent à celle de Mathieu Siam, dans un récit cohérent et ô combien intéressant. Pour les distinguer, les œuvres d'Henri Rousseau sont en couleur, tandis que celles de Mathieu Siam, sauf une, mais je ne vous en dis pas plus, sont en noir et blanc. C'est très malin et très stimulant pour le lecteur. Alors l'histoire est celle d'un petit garçon atteint par la tuberculose et donc très limité dans ses déplacements. Il est terriblement déprimé par cet état de santé précaire. Il faut dire qu'il n'a que des cheminées d'usine à observer de sa fenêtre à longueur de journée. Un jour, n'y tenant plus, il grimpe dans une barque et se laisse voguer sur le fleuve. Il fera alors la connaissance d'Henri Rousseau, chargé de vérifier les cargaisons des bateaux et de faire payer des taxes. Voyant le petit affaibli et loin de chez lui, il décide de le ramener une fois son service terminé. En attendant, le garçonnet s'installe dans le bureau du douanier Rousseau. Il y découvre alors de sublimes peintures, très colorées, et mettant en scène une faune et une flore incroyables. Il demande alors à Henri Rousseau si c'est lui qui a peint toutes ses œuvres. Le douanier lui répond par l'affirmative, il enjoint à essayer de peindre lui-même. Il lui donne pour cela quelques précieux conseils. De même, pour trouver l'inspiration, le douanier Rousseau explique qu'il ne voyage pas à travers le monde, contre toute attente, mais qu'il ne fait qu'observer des catalogues de grands magasins, des cartes postales venant de loin, ou encore simplement en se baladant dans le jardin des plantes. Finalement, il invite le petit garçon à changer de regard sur le monde qui l'entoure, à imaginer que ce monde est différent, plus riche, plus beau, plus attirant. C'est un précieux conseil que l'ouvrage nous donne à travers cette fiction. J'ai conçu un dossier pédagogique pour le cycle 3. Il s'agira dans un premier temps d'amener les élèves à analyser les œuvres du douanier Rousseau à l'aide d'un questionnaire. Concernant la fiction, on invitera les élèves à prendre conscience de ce double système d'illustration que j'évoquais avant. Ils seront alors invités à se mettre dans la peau de Mathieu Siam, c'est-à-dire à devoir prolonger une œuvre du douanier Rousseau à l'aide d'une illustration en noir et blanc. Les élèves découvriront aussi la perspective et seront amenés à suivre un programme de construction géométrique pour en faire l'expérience concrètement. Ils participeront enfin à un atelier à visée philosophique pour essayer de réfléchir aux questions existentielles posées dans l'œuvre. Par exemple, peut-on vraiment voyager sans bouger ? Qu'est-ce que l'art ? Est-ce que certains humains sont faits pour voyager, tandis que d'autres sont faits pour rêver ? Une évaluation viendra ponctuer tout ce travail. J'ai également conçu un jeu de double à partir des œuvres du douanier Rousseau pour les découvrir. Bonne lecture et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada